Je suis Renaud Sirdet, directeur de recherche au CEA, spécialisé en cryptographie. La cryptographie, c'est la science de la protection de l'information, à la frontière entre informatique et mathématique. Un exemple historique peut-être ? Comme chacun sait, vers moins 50 avant Jésus-Christ, Jules César a envahi la Gaule, à l'exception d'un petit village d'irréductibles quelque part en Armorique. Pour résoudre ce problème, Jules César avait besoin de communiquer secrètement avec ses légionnaires. Le hic, c'est que ses messagers étaient interceptés par les Gaulois, qui lisaient alors ses missiles. C'est ainsi, pour résoudre ce problème, que Jules a inventé la cryptographie. Il allait en effet coder ses messages par un décalage de l'alphabet. Par exemple, si on décale de H, alors A devient H, B devient I, et ainsi de suite, cycliquement sur l'alphabet. Le décalage de l'alphabet définit un procédé de chiffrement, et la valeur du décalage, ici H, mais on aurait pu choisir n'importe quelle autre lettre, définit sa clé. Ainsi, lorsque l'un de ces messagers était intercepté, le message n'était pas plus lisible par un Gaulois que par un sanglier. Mais c'était sans compter sur Auguste Kerkhoff et Panoramix. Auguste Kerkhoff, c'est un cryptologue du XIXe siècle, qui est connu pour avoir défini les principes de base de la cryptographie, notamment celui selon lequel le procédé de chiffrement finit toujours par être connu de l'adversaire, et que le seul secret doit résider dans la clé. Ainsi, grâce à Auguste, Panoramix, dont le rôle du cryptanalyste, sait que Jules a recours à un décalage de l'alphabet. Et il ne lui reste plus qu'à chercher à retrouver la clé, la valeur de ce décalage, pour pouvoir de nouveau lire l'émissive de César. Comment ? Je vous laisse y réfléchir avec cette question. Quelle est la lettre la plus fréquente en français ? Certes, le procédé utilisé par César est donc facile à cryptanalyser, à casser, mais pour lui rendre ce qui lui appartient, il était utilisé à une époque où très peu de gens savaient lire et devaient donc répondre aux besoins. César aurait néanmoins pu faire beaucoup mieux s'il avait changé de clé de décalage de l'alphabet pour chaque lettre de son message. Dans ce cas, si les lettres sont tirées au hasard et jamais réutilisées, alors on obtient un procédé de chiffrement, dit du masque jetable, parfaitement sûr, même s'il n'est pas toujours facile à utiliser, car il faut s'échanger de longues séquences de clés avant de pouvoir communiquer secrètement. Ce système a longtemps été utilisé dans les milieux diplomatiques et militaires. Les soviétiques, par exemple, l'utilisaient pour communiquer avec leur réseau d'espions pendant la guerre froide et le fameux téléphone rouge installé entre la Maison Blanche et le Créblain utilisaient aussi ce procédé. C'est aussi ce système qui est à la base d'une large part de la cryptographie moderne, des machines mécaniques ou électromécaniques du début du XXe siècle jusqu'à l'émergence des algorithmes de chiffrement sur ordinateur. On ne cherche finalement qu'à simuler au mieux un masque jetable. Bien sûr, l'alphabet binaire a depuis longtemps remplacé nos 26 lettres. Aujourd'hui, avec l'avènement de notre monde connecté, la cryptographie est présente partout. Lorsque nous téléphonons, lorsque nous surfons sur Internet, lorsque nous réalisons un achat en ligne, lorsque nous ouvrons les portes de nos voitures, et qui sait, demain, nous paierons peut-être notre baguette de pain en Bitcoin, une monnaie numérique dont les billets ne sont que de longues chaînes de caractères d'apparence aléatoire, des certificats cryptographiques. Depuis les années 70, grande nouveauté, avec notamment l'invention de la cryptographie à clé dite publique, où la clé de chiffrement, dite clé publique, peut être révélée au grand jour sans compromettre la clé de déchiffrement associée. Ainsi, si Alice veut communiquer avec Bob, elle lui envoie sa clé publique, et Bob peut lui envoyer des messages qu'elle seule pourra déchiffrer. Génial ! Plus besoin de se mettre préalablement d'accord sur une clé pour communiquer secrètement, mais encore faut-il, bien sûr, savoir avec qui on communique. La suite ! Les cryptologues travaillent aujourd'hui sur de nouvelles méthodes de chiffrement, qui ne permettent plus seulement de chiffrer et de déchiffrer, mais également de calculer directement sur les données chiffrées. On parle de cryptographie homomorphe. Imaginez, par exemple, pouvoir faire reconnaître des visages à un ordinateur sans qu'il les voit ou qu'il sache qui il a effectivement reconnu. C'est rendre possible un ce genre de tour de magie qui occupe les chercheurs aujourd'hui. Enfin, il y a le monde quantique. Les chercheurs se sont aperçus depuis quelques années qu'il y avait des liens profonds entre la mécanique quantique et la notion de calcul. En utilisant des ordinateurs quantiques qui n'existent pas encore, on pourrait alors casser plus facilement les systèmes de chiffrement les plus utilisés aujourd'hui. Alors il faut en inventer d'autres, dits post-quantiques, capables de résister à ces nouveaux adversaires. De même, certains phénomènes quantiques permettent aussi de créer une nouvelle cryptographie, la cryptographie dite quantique cette fois, dont l'inviolabilité repose sur les fondements même de cette théorie physique. Alors c'est sûr, avec tout cela et le besoin croissant de protection des données dans notre société numérique, la cryptographie a de beaux jours devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada